C'est Vlogmas numéro 6! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne! Donc aujourd'hui, on est de retour pour... On est de retour pour un autre Vlogmas! Donc aujourd'hui, on va faire un... Mugbang, 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 Mugbang! Je suis tellement excitée de faire un Mugbang, tu comprends même pas. C'est quoi un Mugbang déjà? C'est rien de sérieux, c'est juste qu'on mange, puis on parle, puis les gens nous écoutent, puis ils nous regardent. Pour de vrai, là, comme, je sais pas pourquoi, dans la vraie vie, j'aime pas ça voir les gens manger, j'aime pas ça entendre les gens manger. Mais, sur YouTube, je sais pas, est-ce que je suis la seule bizarre qui regarde les Mugbangs? Je mange, puis je regarde, comme, quelqu'un, n'importe qui, qui mange, puis comme, c'est comme si on a une conversation. C'est vraiment bizarre! Donc, on va faire un Mugbang aujourd'hui, on va dire que c'est de où? Burgers and Shakes. Burgers and Shakes. J'ai tellement fait. T'as faim ça? En passant, on mange pas ça tous les jours, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est notre cheat meal, parce que normalement, on est tous les deux dans une diète. Oui, exactement ça que j'allais dire. Jugez-nous pas, ok? Traitez-nous pas de grosses patates, d'ici, de ça. Écoute, on mange deux lits parce que ça fait environ un mois, guys, que je veux ça, ok? Puis qu'on mange quand même bien, là, fait que, on va en manger comme il faut aujourd'hui, là. C'est quoi la sauce qui est là? Pour ceux qui savent, c'est quoi la poutine? Parce que je sais qu'il y a du monde de France qui me regarde, mais j'imagine que vous savez c'est quoi la poutine quand même, là. Mais, Charlotte, à vous les Françaises qui me regardent, hey! Une poutine, c'est vraiment des patates, fromage et sauce. Ok? Pourquoi tu ris? Je dis ça rapide, comme si... Comme j'ai fait, là, j'ai pas le temps de parler, là. Oh, c'est la sauce, je pense. Oh, ils ont pas mélangé la sauce. Oh! 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 On a aussi un shake, on voulait juste essayer au moins un shake. Dans notre spécialité, c'est les burgers et les milkshakes. Ok, donc moi, c'est mon sandwich, c'est un sandwich au poulet, et puis c'est... Spicy one! Il y a bacon, fromage, jalapeno, cornichons, puis c'est ça. Ça, c'est spicy. Puis toi? Moi, c'est un peu le même, c'est le poulet, le poulet constillant, avec du bacon. Mais moi, la seule différence, c'est que c'est la sauce chipotle. Donc, on va manger la première bouchée. Oh my God, I'm so excited! Je sais pas pourquoi! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, je suis génie un peu. De manger de vos les chansons. Ouais, ça fait longtemps qu'on voulait. Parce que comme on l'a dit, ça fait un mois. Elle est partie. C'est spicy! Hum! Oh my God! Oh my God! Donnage! J'avais besoin de ça dans ma vie! Hum! Oh! C'est spicy! Oh! Hum! 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 ça ça fait un mois là comme comme on a commencé à bien manger durant toute la semaine puis que le samedi c'est notre site mais le premier samedi c'est qu'on est allé comme on appelle ça mais on avait la fête à le buvain ensuite on avait une souper et après il y avait une autre souper et classe pour demain je voulais ça ça fait au moins un mois je voulais faire comme ça c'était sur les motifs mais on depuis semaine 1 mais puisqu'il y avait des soupers et des anniversaires on s'est dit que dans les trois on a pris un chai et ses fraises et oreilleux c'est le mix bizarre non j'ai goûté maintenant moi j'aime pas trop les affaires de lait parce que moi puis le lait c'est deux mois puis le lait on s'aime pas mais je voulais vraiment goûter parce que c'est leur spécialité c'est bon c'est vraiment bon ça si vous mangez avec nous dites nous qu'est ce que vous êtes en train de manger et dites nous si vous avez déjà mangé de la poutine qu'elle est vraiment partie moi je vais mettre ma sauce sur ma poutine c'est épicé en plus moi je viens de prendre à l'opinion là c'est épicé aussi quand même mais c'est bon c'est parfait je pense que c'est quoi la différence moi c'est chipoté à la sauce chipoté mais moi aussi j'ai une sauce de chipoté mais épicé je ne sais pas si c'est bon mais en tout cas c'est bon les deux sont bon tu ne manges pas ta poutine après je ne suis pas là on dirait ça va être froid non c'est bon c'est bon so guys dites nous c'est quoi votre plat préféré c'est quoi votre votre fast food préféré et est-ce que vous mangez des trucs comme ça ou vous mangez juste des salades je sais pas d'aïs par les mois le monde savent comment on s'est rencontré les gens proches oui mais les gens de youtube on n'a jamais raconté là tu veux tu les raconter pour comment on s'est rencontré je n'étais pas raconté là que je trouve même plus l'histoire cute pour de vrai qu'elle a une super belle histoire là pour de vrai pour ceux qui ne savent pas moi puis de l'installer depuis longtemps depuis très longtemps même on a fait le premier ensemble donc on s'est rencontré à je pense qu'on avait huit ans huit ans on a fait trois ans d'école ensemble ma dernière année je l'ai faite ailleurs ça fait qu'on s'est perdu de vue à 11 ans je dirais puis là on s'est revu on s'est revu raconte les aussi c'est plus quand tu racontes mais moi tu vois moi je suis vraiment nul à raconter les histoires guys c'est plus qu'on a fait ça va voir t'es où déjà tu as goûté ? c'est bon je sais pas si ça a la différence du même pourquoi tu prends tout le fromage ? est-ce que ça vient avec un fromage ? je vais goûter le même non c'est une poutine comme les normales c'est correct mais ça aussi on s'est rencontré en primaire troisième année troisième année primaire comme elle a dit environ à l'âge de huit ans puis ça mène à mieux réfléchir quoi ? quand je mange non mais c'est ça c'est ça le but d'un pop-in tu parles du monde ? yo t'as jamais dit c'est quoi l'histoire ? mais ok l'histoire c'est que en se rencontre en primaire on s'est perdu de vue qui veut dire tout le secondaire on s'est jamais vu mais moi de mon côté à moi j'entends toujours des rumeurs comme oh j parce que ceux qui le savent comme mes amis proches tout le monde sait que j'avais un crush depuis le primaire sur shelby donc c'était plus qu'un crush là ce gars là est en amour avec moi là je m'appelle là c'est matin un moment donné là je pense que c'est en primaire mais on est en primaire mais je m'en rappelle pas quelle année euh il a mis un un coeur sur mon casier c'est trop cute il a écrit c'est quoi ? c'est quoi t'as écrit ? je m'en avais vu là mais il y avait un coeur dans mon casier puis j'étais comme oh c'est not cute mais non j'étais pas comme ça non c'est maintenant que je trouve ça cute mais dans le temps j'étais comme oh non pas les gars oh je n'ai rien sans avoir des gars j'avais écrit que la date exacte que j'allais la marier j'ai dit toi le 14 juillet 2018 on se marie mais après ça comme je disais j'entendais des rumeurs comme si oh j'ai vu Shelby un match de basket j'ai vu Shelby par-ci j'ai vu Shelby par-là moi j'étais toujours comme ah ouais excité là puis je la voyais jamais jusqu'à un jour que je travaillais en sécurité au centre-ville dans un centre commercial puis elle elle travaillait dans le même endroit que moi mais dans un magasin comme pour des vêtements pour enfants pour enfants puis je pense que ça fait quoi ? un an que je travaillais là j'ai jamais je suis jamais passé devant ce magasin là pourtant le magasin est dans le est dans le bâtiment où je travaille mais je passais jamais devant pour moi il y avait rien de sérieux là qui va vouloir venir voler des vêtements pour bébé ouais puis là je marche je m'appelle je marche je marche puis je sentais une présence derrière moi puis là je suis comme t'es comme les gars ça va bien t'es comme si tu fais un petit genre comme si you know tu flexes un peu tu te retournes là je vois une belle femme moi là je suis comme oh mais je l'ai vu rapide je savais pas que c'était elle au début j'étais comme oh là je me suis dit tu sais quoi je vais faire un petit genre pour you know me retourner sans qu'elle voit que je me retourne j'étais comme oh non 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 ta chance est maintenant puis là je la parle on s'échange le numéro tout est comme moi je suis tout fier tout ça puis là tu sais elle a vu que comme si genre j'étais comme tu sais une bonne personne du genre c'est bon qu'est ce qu'elle a fait que j'ai aimé elle faisait un chalet ouais comme si elle invitait ses amis proches puis tu sais moi je me suis dit elle me considère amis proches comme si on avait coupé contact puis l'on se revoit c'est vraiment qui veut pas t'amener Donald non mais pour demain je trouvais Donald super super cool un bon gars tout mais je me rappelle je disais tout le temps que j'étais sauf il était trop sauf comme trop gentil tu sais ça quand t'es plus jeune t'as besoin de je trouvais que Donald était super comme gentil tu comprends puis pourquoi j'ai dit ça c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille avec lui qui m'a juré à cause de lui puis lui il a rien dit il a juste regardé la situation puis moi j'étais comme hein comment ça il me défend pas je suis son ami comment ça il me défend pas c'est pour ça que j'ai dit le gars est sauf tu comprends s'il y a un problème il va pas pouvoir me défendre ce qu'il faut il va me défendre il va me défendre mais dans le temps c'est comme ça j'étais comme il est super chill je l'aime bien je le trouve beau il est chill elle me dit ça en même temps après ça elle va me donner un bec sur la joue mais c'est sur la joue c'est un bec sur la joue mais qui fait ça c'est pas un bec sur la bouche non mais comme un bec sur la joue du genre comme si comme je suis content que tu sois là puis l'aim fait moi là maintenant je suis comme ben ils sont bons en genre comme je peux je peux j'ai dit que j'avance un bloc non moi je suis quand même c'est le filet je comprends pas mais anyway anyway c'est comme ça que on s'est rencontré puis ensuite j'utilise je l'ai friendzone comme solide comme solid friendzone solid comme si au début j'étais comme ah tu sais nous les gars on aime ça comme on a toujours on a toujours espoir à un moment donné au moment où j'ai dit tu sais quoi je pense que moi et elle ça va pas fonctionner parce qu'elle elle me aimait pas je t'aimais je t'aimais bien comme amie c'est ça comme amie tu sais quoi pourquoi rester là genre comme me briser le coeur après moi j'étais comme après le chalet moi j'étais comme I'm out elle a pu me revoir au moment où je commence à faire disparition c'est elle qui commence à me courir après à m'appeler me texter courir après c'est un gros mot là Donald je te courais pas après j'étais juste comme allo ça va c'est un endroit où je t'ai pas vu je t'entends pas mais je t'ai pas couru après tu trouves que je t'ai couru après bof qui est couru après c'est un gros mot là non mais j'étais comme tu sais quand quelqu'un tu sais quand quelqu'un tu sais quand quelqu'un t'intéressé puis là tout le coup la personne t'arrête pas elle te demande pas qu'est-ce qu'il se passe comment tu vas t'es comme qu'est-ce qu'il se passe ça m'a piqué la curiosité ça marchait ça marchait donc là j'étais comme oh ça va je t'entends pas qu'est-ce qu'il se passe puis notre première date ok c'était vraiment bizarre comment ça s'est fait non mais c'était pas bizarre non c'était pas bizarre mais c'était tellement bien fait dans le fond dans le fond c'est que je pense que c'était en mars puis en mars généralement il fait encore froid à Montréal puis mais cette journée là il faisait genre 23-24 degrés il faisait chaud tout le monde était comme ouh fait beau tu sais moi quand il fait beau je suis comme il fait beau oui il fait beau fait que là j'étais super contente Donald était contente je sortais du travail puis il m'écrit il fait beau là je suis comme ouais il fait super beau il est comme on va prendre une crème lassée puis là je suis comme ouais pourquoi non j'avais rien à faire puis c'était mon amie tout le monde était bien comme on se sentait bien là je suis comme ok on peut aller prendre notre crème lassée puis finalement on a jamais pris on est allé on a commencé à marcher on est allé dans son travail on a parlé à tout le monde on a vu des gens on a commencé à parler à des gens ensuite on a marché jusqu'au c'est quoi le nom du restaurant ben toi amigos ouais fait que là on a été on est allé là on a mangé la Donald c'est quoi t'as dansé t'as dansé devant tout le monde c'est quoi t'as dansé devant tout le monde il y avait mis du compas non c'est pas toi qui a demandé du compas non c'était vraiment random en tout cas fait que là on a dansé dans le restaurant c'était pas un restaurant au bar c'était pas un restaurant au bar c'était pas un restaurant au secours danser ce qu'il y avait pas de danse là c'était un resto mexicain puis après ça il y avait du compas c'est ça donc là on a dansé je pense qu'il y avait peut-être des gens qui fêtaient leur anniversaire puis c'était des haïtiens whatever c'est que là on a dansé là on a remarché puis genre on est allé aux arcades ouais là on a marché aux arcades puis là Donald jouait puis c'est là que je me suis dit comme qu'est-ce que je fais je regardais sa tête là comme il était en train de jouer moi j'étais debout puis je regardais sa tête comme hé mais qu'est-ce que je fais il est beau il est gentil il m'aime beaucoup je suis comme what the hell what the hell là j'étais comme c'est là que ça allumait puis j'étais comme hé mais regarde il est vraiment chill c'est une histoire c'est une belle histoire guys qui tu connais à une histoire comme ça? de jeune de primaire chacun a son histoire moi j'ai déjà presque fini là ouais puis moi de toute façon je mange très très vite j'essaie de ralentir un peu là tu sais pour une heure j'essaie de donner un peu de temps à Shelby là non 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 moi je voudrais que tu commences à être rempli là donc overall c'était l'hamburger le 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 props au hamburger mhm mhm wow mhm 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 dans le burger puis il est bon mhm 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 j'ai déjà tout fini là je sais pas si je pourrais manger 2 omegas il est gros il est gros ouais moi je suis rempli là je crois les meilleurs burgers pour toi il y a ça donc dis moi que tu es top non 3 si tu assez 3 ça est difficile top 5 top 5 burger mais j'ai dit parce que moi j'ai trouvé pas des top c'est pas un ordre c'est pas un ordre non c'est pas un ordre ok il y a ça ok il y a la belle et la bœuf la vocale hum hum la belle et la bœuf girl hum c'est terrible pourquoi tu n'as pas mangé ça à la place non 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 ça il fallait ouais ok il y a la belle et la bœuf et le super croque épicé de pfk qui est très bon un mec d'autre qu'est-ce qu'il y a de bon mec d'eau j'ai pas un mec d'eau comme ouais quand j'étais jeune je mangeais juste le mac poulet là et à un moment donné j'ai eu un 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 big mac genre c'est bon c'est bon mais c'est comme c'est pas dans mes top ça c'est mes top 3 top 3 et moi attends c'est là j'ai le même top 3 j'ai le même top 3 que toi il y a ça le super croque épicé au pfk il y a le ben la bœuf là l'hamburgur mais tu vois même pas j'aime mieux les hamburgurs qu'on fait comme fait maison dans un barbecue ah ouais que les hamburgurs belles et la bœuf ah ouais ouais oh j'ai dit j'aime mieux mais on mange pas tant des hamburgurs non on mange pas tant mais quand on mange pas parce que comme on mange un hamburgurs là mais nous aussi à Montréal il y a pas beaucoup de choix non c'est pas en tout cas quand nous étions à New York là Montréal il y a rien on parlait à New York à chaque coin de rue il y avait comme c'est 24h c'est ridicule donc c'est tout pour la vidéo guys j'espère que vous avez aimé mon premier mukbang ah non c'est mukbang c'est mukbang je sais pas si tu connais c'est mukbang en tout cas je pense que c'est mukbang mukbang en tout cas j'espère que vous avez aimé mon premier mukbang et dites moi si vous aimez ça et que vous voulez voir plus parce qu'une on a on mange tous les jours ça serait peut-être pas intéressant à chaque cheat meal on pourrait faire une vidéo comme si les gens ont des suggestions de trucs qu'ils ont mangé qu'on peut essayer oui 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 à montréal oui oui donc merci d'avoir écouté ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne on est presque à 5000 let's do this let's do it et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux instagram et snapchat bye